Salam alaykoum, bonjour tout le monde. Je continue à vous apporter de nouveau en ce qui concerne le calcul mental réfléchi. Ce qui m'a encouragé à continuer dans cette démarche, c'est que plusieurs recherches ont montré que celui-ci, ça veut dire le calcul mental réfléchi, et le passeport, ou bien constitue le passeport pour une scolarité réussie en maths. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, c'est diviser un nombre par 0,5, 0,25 et 0,125. Mais avant d'entamer notre sujet, un petit rappel, à chaque fois que je multiplie, je n'ai pas divisé, à chaque fois que je multiplie un nombre par 0,5, je le divise par 2. Mais ici, à chaque fois que je divise un nombre par 0,5, je le multiplie par 2. Je vous donne un exemple. Un exemple. Exemple à suivre. Voilà. 5 divisé par 0,5, c'est comment faire ? Je dois, pour diviser un nombre par 0,5, je dois le multiplier par 2. Donc, je dois multiplier, je dois multiplier 5 par 2. Donc, 5 multiplié par 2 est égal à 10. Donc, 5 divisé par 0,5 est égal à 10. Justifions ceci à l'aide d'une calculette. Donc, 5 divisé par 0,5 est égal à 10. C'est juste. Maintenant, on doit multiplier un autre exemple. Maintenant, passons à un autre exemple pour bien comprendre. À chaque fois. Donc, à chaque fois que je multiplie un nombre, à chaque fois que je multiplie un nombre, je vous donne un exemple. À chaque fois que je divise un nombre par 0,5, je le multiplie par 2. Je le multiplie par 2 est égal à 24. Essayons une autre fois de justifier à l'aide d'une calculette. Maintenant, 12, voilà, 12 divisé par 0,5. Le quotient sera 24. C'est sûr, voilà, et juste. Le dernier exercice, le dernier exemple. Je prends un autre exemple. Je vais un peu multiplier le nombre. Je dois prendre par exemple 270 divisé par 0,5. Au lieu de le diviser par 0,5, je dois le multiplier par 2. À chaque fois que je divise un nombre par 0,5, je le multiplie par 2. Donc 270 multiplié par 2. 2 fois 0,5, 2 fois 0,0. Parce que c'est un élément absorbant. 0, dans la multiplication, c'est un élément absorbant. 2 fois 0,0. 2 fois 7,14. Je retiens, je retiens une dizaine, 2 fois 2,4, 2 fois 2,4 et 1,5. Justifiant aussi à l'aide d'une calculette. 270 divisé par 0,5 est égal à 500 à 540. Voilà. Maintenant, pour conclure, un petit résumé. Pour diviser un nombre par 0,5, je dois le multiplier par 2. Je dois le multiplier par 2. Donc voilà, je dois le multiplier par 2. Maintenant, passons à la deuxième règle. À chaque fois que je divise un nombre par 0,25, je dois le multiplier par 4. C'est le contraire de la multiplication. Si je multiplie un nombre par 0,25, je le divise par 4. Parce que 0, toujours est un élément absorbant. Mais à chaque fois que je divise un nombre par 0,25, c'est le contraire. Je le multiplie par 4. Donc, à chaque fois que je divise un nombre par 0,25, je le multiplie. Et donc, à chaque fois, à chaque fois que je divise par 0,25, 0,25, je le multiplie par 4. Exemple, je vous donne un exemple pour éclinacir le sujet. Donc, j'ai par exemple 12. 12 divisé par 0,25. Donc, je dois, d'après la règle, 12 divisé par 0,25, c'est 12 multiplié par 4. Pourquoi 4 ? Parce que 0,25, c'est le quart de centième. Lorsque je divise, lorsque je multiplie 4 fois 0,25, c'est 1. C'est pour cela qu'on a multiplié par 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. Essayons de justifier à l'aide d'une calculette. Donc, voilà, 12 divisé par 0,25. Je veux, ce quotient-là est égal à 48. Oui. Passons à un autre exercice. Petit A, petit B. Un autre exercice pour diviser, par exemple, 48. 48 divisé par 0,25. Au lieu de faire la division posée à l'aide d'une calculette ou bien à l'aide d'une opération posée, directement, à chaque fois que tu prends un nombre anti-naturel ou bien un nombre décimal divisé par 0,25, tu n'as qu'à le multiplier par 4. Tu n'as qu'à le multiplier par 4. 4 fois 8, 32. Je retiens les dizaines. 4 fois 8, 32. 4 fois 4, 16. 16 et 3, 19. Je reprends. 4 fois 8, 32. J'écris les unités et je retiens les dizaines. 4 fois 4, 4 fois 4, 16. 16 et 3, des dizaines, c'est 19. Essayons de vérifier encore. Voilà. 48 divisé par 0,25. Il doit avoir ce quotient-là. 192. Dernier exemple. Pour bien apprendre qu'il doit suffixer clairement. Un autre exemple. Je prends un nombre où il y a 59. Ou bien je dois prendre un exemple où il y a une virgule. 6,50 par exemple. Pour multiplier les exemples. Diviser un nombre par 0,25 est égal. Donc, d'après vous et d'après la règle, à chaque fois que je divise un nombre par 0,25, je dois le multiplier par 4. Donc, 6,50 multiplié par 4. 4 fois 0, 0. Pourquoi ? Parce que le 0, c'est un élément absorbant. 4 fois 5, 20. Je retiens les dizaines. 4 fois 6, 5. 4 fois 6, 24. Et 2, 26. Je dois pousser la virgule de deux pas à gauche. C'est 26. Essayons de vérifier. De vérifier si c'est juste. Donc, 6,50 divisé par 0,25. Je dois avoir ce quotient. Voilà. 26. Voilà. 26. 26. N'oubliez pas que c'est une virgule. Maintenant, je dois passer au dernier exemple de la division. Maintenant, je dois diviser un nombre quelconque, soit entier, soit décimal, par 0,127. Connaissons que 0,125 est le huitième du mille. Ça veut dire que si je prends 0,25 et je le multiplie par 8, il me donnerait 1. Donc, 0,125 constitue le huitième du mille. Donc, à chaque fois que je divise un nombre par 0,125, je le multiplie par 8. On donne pour diviser par 0,125, on le multiplie. On le multiplie par 8, on le multiplie par 8. Exemple numéro 1. Maintenant, je vous donne un exemple pour éclaircir le résultat. 22, 22, 22, divisé par 0,125, régulier, régulièrement en classe. Je suis obligé de prendre une feuille, un cahier ou bien une calculette et je divise, je perds du temps. Mais ici, nous avons une méthode plus efficace et juste et ne prend pas du temps. C'est à chaque fois que je divise un nombre par 0,125, je le multiplie directement par 8. Donc, 22 multiplié par 8, 8 fois 2, 16, je retiens les dizaines, 8 fois 2, 16, 1, 17. Vérifions que c'est juste, vérifions que c'est juste, je prends 22, divisé par 0,125, je veux ce quotient, ici sur l'écran, 176. Juste, juste, B, un autre exemple, un autre exemple, 54, par exemple, divisé par 0,125. Donc, je dois suivre les mêmes démarches que l'exemple A. Ça veut dire, je dois le multiplier par 8, 54, multiplié par 8, est égal à 8 fois 4, 8 fois 4, 32. Je retiens, je retiens, je retiens, je retiens 1, je retiens 1, 14, je retiens 1, 14, je retiens 1, 14, je retiens 1, 14, je reprends une multiplication. 8 fois 4, 32, 8 fois 5, 14, 43. vérifions aussi des régions aussi voilà 54 54 divisé par visée par 0,125 est égal 432 juste enfin dernier exercice le dernier exemple je prends 71 71 divisé par 0,125 est égal donc au lieu de faire le calcul régulier à l'aide d'un silo ou bien d'une calculette je n'ai qu'à faire je dois passer de l'autre côté ça veut dire calcul mental rapide donc à chaque fois que je divise par 0,125 à petit rappel je le multiplie par 8 donc 71 x 8 8 x 1 8 8 x 7 56 à vérifier à à vérifier voilà 71 divisé par 0,125 est égal 568 et voilà c'était une séance efficace et nous avons appris beaucoup de choses un petit rappel un résumé à chaque fois que je divise par par 0,5 je dois le multiplier directement par 2 à chaque fois que je divise par 0,25 je le multiplie directement par 4 et à chaque fois que je divise par 0,125 je le multiplie directement par 8 espérons que cette séance vous a plu beaucoup et à la séance prochaine merci